Bonjour, j'ai l'ici pour Ciné Techno, je vous parle du coffret en DVD de SpongeBob SquarePants de Complete Ten Season. Une série créée par Stephen Hillenburg, est distribuée par Paramount et met en vedette les voix de Tom Kenny, Bill Fagerback et Clancy Brown, sort de sa magasin le 15 octobre 2019. Bob, une éponge marine enthousiaste et naïve, travaille dans un casse-croûte tenu par un crabe véreux, avec son collègue Squidward, une pieuvre terne et blasée, et son ami Patrick, une étoile de mer pas très fûtée, ils vivent des aventures loufoques et absurdes. Dans cette dixième saison, Bob tombe sur le trident de Neptune, sur un système de divertissement qui met littéralement en danger le cerveau, sur un système d'assurance-vie dont il ne comprend pas grand-chose, et sur bien d'autres surprises encore. L'humour de Bob l'éponge ne s'adresse pas à tout le monde, disons. Sorte de descendant dégénéré de Texas Avery, Bob l'éponge doit beaucoup à des séries animées hystériques des années 90 comme Ren et Stimpy, bien qu'il arrive davantage à trouver l'équilibre entre humour sur l'acide et bonnes intentions puérides. Malgré certaines images extrêmes, une morale parfois ambiguë, Bob l'éponge est taillé au fil du temps à une popularité énorme, à la fois auprès des enfants et auprès des adultes, qui sont eux séduits par le climat d'absurdité complète, qui assume parfaitement son rôle de distraction décérébrée. Il faut admettre que rendu à 10 saisons, la série a quand même perdu depuis longtemps l'attrait de la nouveauté. Il y a un sentiment de routine qui commence clairement à s'installer, et c'est particulièrement vrai lors des épisodes plus ridicules, notamment Whirly Brains ou Mimic Madness. Il y a des références à Stephen King ou à The Thing qui vont passer largement au-dessus de la tête du public cible et qui ne servent pas à grand-chose. Par contre, les épisodes qui sont un peu plus narratifs, c'est-à-dire qui prennent le temps de développer une courte histoire au lieu de simplement nous lancer des gags grotesques en pleine face, atteignent davantage la cible selon moi. Unreal Estate ou Housewarming arrive à faire rigoler facilement, et Life Insurance propose un mélange assez réussi du mot intelligent et de résultats absurdes. Dans cette dixième saison, je retiens personnellement surtout Krusty Catering comme l'exemple parfait de ce que SpongeBob SquarePens a à offrir à son meilleur, une histoire qui est très équilibrée, très drôle, et qui permet à chacun des personnages principaux d'agir et de réagir logiquement, dans les contraintes évidemment de leur personnalité surréaliste. On adore toujours à quel point les scénaristes utilisent les lois de la physique seulement quand ça leur tente. Bob vit sous l'eau, mais son voisin Squidward doit nettoyer sa maison à l'eau, et bon, disons qu'il y a des choses qui prennent feu régulièrement. Au gré de l'inspiration comique, Bob l'éponge ne s'embarrasse jamais de considérations terre à terre. L'idée est de faire rire à tout prix. Cet angle d'attaque ne permet pas à Bob l'éponge d'être une série qui, disons, se regarde bien d'une traite. Même si la dixième saison contient 22 histoires, je conseille à personne de les regarder en un visionnement. L'humour absurde et bruyant finit par user assez rapidement, et c'est particulièrement vrai, dans cette dixième saison, dont l'inspiration n'est pas toujours là. Un conseil donc, regardez la dixième saison, qui est par ailleurs assez honorable, à petite dose, histoire de ne pas faire une épongite aiguë. Les onze épisodes, qui contiennent chacun deux récits, sont répartis sur deux DVD, présentés à 1 par 78 à la morphique. Les pistes audio sont disponibles en anglais à 5.1 ou français et espagnol 2.0, sans sous-titre. La dixième saison marque un triste précédent. Il s'agit de la première saison à sortir en DVD, qui ne contient aucun supplément. Par contre, bon, je dois dire que les suppléments n'ont jamais été les points forts de cette série, qui se suffit largement à elle-même. La saison 10 de Spongebob Squarepants continue tout simplement les désaventures déjantées de l'éponge de mer jaune, sans y innover particulièrement. Le créateur de la série, Stephen Hillenburg, a souvent dit que 30 ou 60 épisodes maximum étaient bien assez pour que la série arrive à échéance. C'est pour ça qu'au fil du temps, il s'est un peu distancé. Mais cette dixième saison présente déjà les épisodes numéro 205 à 215. Donc à ce stade, si vous suivez encore la série, il n'y a vraiment aucune raison pour que la dixième saison vous surprenne ou vous laisse un mauvais goût en bouche. L'humour absurde s'y retrouve encore, les personnages ne changent pas. Malgré la qualité plutôt inégale, cette dixième saison se regarde quand même très bien, pourvu qu'on n'en fasse pas un marathon. C'était Gilles, merci, bon visionnement.